Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi, 3, déjà le 3, où imaginez-vous, ça passe tellement vite, les événements se succèdent, il y a tellement de choses qui se produisent en même temps que le temps passe vite, on a l'impression qu'il nous manque des heures, en tout cas, pour ceux qui sont occupés, qui sont à leur affaire, tu as toujours l'impression qu'une journée n'est pas assez longue, on est le 3 août lundi 2020, 7h33, heure du Québec, j'ai longtemps pensé que pour avoir une vie accomplie, il fallait que tu accomplisses de grandes choses, il me semble que c'est l'idée qu'on a généralement tous, que pour te sentir accompli, ou te sentir, ou sentir que tu as une vie bien remplie, épanouie, tu dois être quelqu'un de grand, quelqu'un de globalement, mondialement connu, riche et célèbre, c'est complètement, c'est complètement faux. tu vas savoir que tu es accompli et que tu es heureux, puis on est tous à la recherche du bonheur, c'est l'essence même de la vie, celui ou celle qui consomme de la drogue ou de l'alcool, pense améliorer sa vie ou son état de bonheur en faisant ça, sinon on ne le ferait pas, tout ce qu'on fait dans la vie, absolument, c'est toujours dans l'espoir d'améliorer sa condition, d'améliorer son état d'esprit, donc celui ou celle, moi je suis passé par là, vous êtes passé, peut-être passé par là, qui a consommé ou qui consomme des produits illicites, de la drogue, des médicaments ou de l'alcool, le fait toujours pour se sortir d'une situation inconfortable, malheureuse et espère être dans un meilleur état, quand tu fais une ligne de coke, c'est parce que tu penses que tu vas être dans un meilleur état après la ligne de coke qu'avant la ligne de coke, quand tu te shootes à l'héroïne, tu penses que tu vas être dans un meilleur état d'esprit, une meilleure condition générale qu'avant que tu te shootes la ligne, ta dose d'héroïne, même chose quand tu bois ta bouteille de vin, tu penses que tu seras dans un meilleur état euphorisant après tes deux, trois premières gorgées de vin ou de scotch qu'avant, donc en t'auto-détruisant, tu penses que tu vas améliorer ton état parce qu'on t'a conditionné comme ça, parce que tu as ces perceptions-là dans la vie qui t'ont été amenées par les autres, par la publicité qu'on fait de ces produits-là dans différentes sociétés, par la perception que les gens qui utilisent ça ont laissé planer, que mon Dieu c'est extraordinaire, il faut que tu essayes ça genre, tiens c'est de la coke, on se sent tellement bien, tu flippes, tu voles, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas être capable de baiser, faire ceci, cela, ça va être extraordinaire, bla 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 bla, donc tu as des gens qui t'influencent et qui te vendent des produits en te donnant, oui, en t'assurant que tu vas vraiment te sentir tellement bien, mais en fait, ce sont des poisons qui viennent t'auto-détruire. Tranquillement, d'ailleurs, il n'y a aucun, je ne veux pas déconfler le ballon de ceux qui consomment des drogues et qui se donnent comme illusion qu'il n'y a aucun problème, mais jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun être humain qui a revécu toute sa vie sur l'héroïne en ayant un succès incroyable, en ayant eu une vie épanouie, une famille heureuse, une santé éclatante, qui s'est rendue jusqu'à 100 ans et qui a écrit un livre sur la fabuleuse aventure de sa vie en tant qu'héroïnomane. Je ne sais pas, mais il me semble que tous les récits que tu trouves sont tous les récits d'un désastre, de ces gens-là qui s'en sont sortis pour prévenir les autres de ne pas commettre la même erreur qu'eux, qu'ils ont eu des vies à la dérive, qu'ils ont été des épaves, que ce soit avec différents types de drogues, différents types d'alcool ou d'alcoolisme, ou de dépendance face à des produits médicaments, médicamenteux, ou d'alcool ou de drogue. J'ai encore vu, puis j'en ai fait des recherches, aucune histoire d'un cocaïnomane qui aura utilisé la cocaïne de 18 ans jusqu'à 78 ans et qui aura expliqué sa fabuleuse aventure sur Terre, son extraordinaire accomplissement, ses exploits, parce que ça n'existe pas. Et que tous les récits que tu vas découvrir et que tu vas pouvoir lire et sur lesquels tu auras accès, sont toutes des histoires d'horreur. qui sont racontées par les gens qui ont vécu ces histoires d'horreur et qui te donnent des leçons et qui te disent « fais pas » les mêmes erreurs que nous. Même chose pour l'alcool, tu pourrais faire des recherches toute ta vie pour essayer de trouver un récit d'un homme ou d'une femme qui aurait commencé à consommer l'alcool à 16, 14, 15 ans, intensément tous les jours, jusqu'à 90 ans, en racontant comment c'était fabuleux sa vie sous l'effet de l'alcool toujours ivre, en pleine santé, en pleine lucidité, en ayant gardé sa famille heureuse et équilibrée, ça non plus, tu n'en trouveras pas. Tu vas plutôt trouver des histoires encore là d'horreur, d'une tristesse à mourir, de ces gens qui te racontent leur vie pour essayer de sonner une petite cloche dans ta tête si tu as un problème, que ce serait peut-être important que tu t'en sortes pour ne pas finir comme eux. Donc, on a toutes ces perceptions qui sont tellement fausses, qui nous sont imposées ou qui arrivent dans nos têtes par influence, par une mauvaise influence ou une mauvaise compréhension des événements. Et ça, tu peux l'appliquer à plein d'autres aspects de ta vie. Donc, quand tu t'en vas au bar, quand tu t'en vas voir ton dealer de drogue, ou quand tu t'en vas au casino, ou quand tu t'en vas voir les prostituées, parce qu'il y en a qui sont accrochés au sexe, qui sont des maniaques de sexe, des nymphomans qui sont incapables de se contrôler, qui sont obsédés par ça toute leur vie, et bien, ces gens-là pensent qu'en pratiquant leur vice, ces gens-là le font en pensant améliorer leur condition actuelle dans laquelle ils se trouvent. Et c'est une condition qui est malheureuse, c'est une condition qui est bouleversante, ou qui vraiment ne fait pas leur affaire. Donc, quand on fait et qu'on consomme la drogue ou l'alcool, on le fait pour améliorer notre condition, ou pour se donner l'illusion qu'on améliore notre condition. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas juger ces gens-là. Et tu ne peux pas non plus les aider, malheureusement. Pour la plupart, parce que moi, je suis passé par là, autant la drogue que l'alcool, et tant que tu n'as pas réalisé toi-même que tu as un problème, tu pourras te faire raconter toutes les histoires de morale du monde, et tu ne les écouteras pas, parce que tu n'as pas de problème. Et c'est vraiment triste. Et c'est comme ça que des gens perdront une bonne partie de leur vie, ou d'autres perdront toute leur vie. Et c'est pour ça que c'est important de commencer à la base, commencer avec les enfants, à la maison et à l'école. D'ailleurs, c'est là où tu vois que notre système scolaire est vraiment, vraiment anémique, où on n'apprend que des âneries aux enfants. Les âneries des mathématiques, les âneries des règles de français, les âneries de la géographie ou de l'histoire, qu'on veut bien leur apprendre, ou un peu, peu importe. Et on ne leur apprend rien sur l'essentiel, parce que ce que tu dois comprendre, et ça, c'est vraiment important. Et tu pourras essayer de tourner toute ta vie, dans tous les sens que tu veux, tu vas toujours être confronté à la même situation à laquelle nous sommes tous confrontés, et qu'on ignore et qu'on ne veut pas aborder, et qu'on ne veut pas affronter, et dont on ne veut pas parler. Et que tu sois croyant ou non, tu es confronté à cette histoire-là, dans cette situation-là qui est la suivante. On n'est pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles temporaires sur Terre. C'est l'inverse. On a complètement failli à la compréhension de la vie maintenant. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. La vraie histoire, c'est la suivante. Tu es un être spirituel infini et éternel. Chacun d'entre nous, c'est ça qu'on est, et on vit une expérience temporaire dans un corps humain. Voyez-vous la différence? Tout le secret de cette vie est dans cette petite phrase que j'ai entendue et qui donne encore des frissons parce que ça illustre tellement bien notre histoire et notre aventure. Parce que depuis trop longtemps, on a donné et on donne comme vision de la vie. C'est pour ça que c'est important de se défaire de toutes les perceptions qu'on nous a implantées à partir de l'enfance par nos parents et notre environnement, et notre environnement social, et notre environnement politique, notre environnement religieux, et ainsi de suite. Il faut se défaire de ça parce que tout ça est faux. On n'est pas des êtres humains vivant une expérience temporaire de spiritualité sur Terre. On est des êtres infinis et éternels, spirituels, qui vivons une expérience humaine temporaire. Et si tu vois la vie comme ça, et que tu la comprends comme ça parce que c'est ce qu'elle est, toute ta vie va changer. Toute ta vie va changer. Et je ne comprends pas que plus d'humains ne s'intéressent pas à ça. Parce que pourquoi on a détourné l'humain, comment on a réussi à détourner l'humain du vrai sens de la vie, c'est les élites, c'est les politiciens, c'est les dirigeants religieux et politiques de nos sociétés qui remontent à il y a longtemps, qui ont graduellement, graduellement implanté ces concepts-là, justement pour pouvoir régner, pour pouvoir ruiner vos vies et vous enlever l'essentiel de vos vies. Imagine le monde. Comment le monde serait si on apprenait vraiment ce qu'est notre aventure commune et individuelle? Et si on répandait et on enseignait ça aux gens, puis on changeait tous les concepts, tous les préceptes qui sont tous faux à cause de ça, comment tu verrais la vie différemment, comment tu verrais ton prochain différemment, comment tu verrais ce passage-là différemment, comment tu verrais tout différemment. On n'est pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle temporaire. On est des êtres éternels et infinis, spirituels, vivant une expérience humaine temporaire. Il fallait absolument que je vous raconte ça parce que c'est trop important, parce que j'écoute plein, plein de gens. Les seuls que tu ne dois jamais écouter, c'est les politiciens. Eux autres sont là pour te détruire, pour auto-détruire les populations, pour pouvoir régner. Imagine comment le monde serait différent. Et moi, j'ai lâché d'écouter les politiciens. Je les écoute parce que je dois commenter dû à mes chaînes YouTube, mes podcasts, la politique, mais je n'ai aucune croyance en ces gens-là, aucun respect pour ces gens-là. Je les expose. Et c'est pour ça que je les écoute. Mais la seule et unique raison pour laquelle je les écoute, mais c'est d'autres gens que tu dois écouter. Et moi, c'est ce que je fais. J'écoute des gens extraordinaires, des perles, que tu n'entends pas dans la télé, que tu n'entends pas dans les radios, que tu ne lis pas dans les journaux parce qu'on ne veut pas que tu les ententes et que tu les connaisses. Mais si tu fais des recherches, ces gens-là sont là, ils sont accessibles. Et ils racontent vraiment des choses extraordinaires que tu peux mettre en application dans ta vie. Et ça, je vais vous en parler de plus en plus parce que ce n'est pas mal plus important que d'écouter des politiciens qui ne font que de la destruction et de l'autodestruction des populations pour pouvoir régner depuis trop longtemps. Et c'est ce à quoi je vais m'engager de plus en plus. Pour réussir ta vie, tu n'as pas besoin d'être une superstar. Comment tu peux savoir que tu as réussi ta vie et que tu es heureux parce que tout le monde est à la recherche du bonheur. C'est le but ultime de ce passage temporaire dans ce corps humain, de ton esprit infini et éternel et spirituel qui s'est arrêté ici parce que c'est ça. Il y a une étape qui s'arrête ici et c'est temporaire. Puis quand on est ici, on est à la recherche parce qu'on a des sens, à la recherche d'excitation et de bonheur. Comment tu vas savoir que tu as trouvé le vrai bonheur qui dure ? C'est quand tu te lèves le matin et que tu veux sortir du lit et que tu veux embrasser la journée. Et que tu veux la prendre par le collet. Et quand tu arrives à la fin de la journée, tu penses que tu as manqué d'heures parce que c'était trop extraordinaire, parce que tu veux continuer. Ça, c'est le meilleur indice que tu es dans ton élément et que tu es équilibré et heureux. Et c'est comme ça que je me sens maintenant. Et je veux que vous vous sentiez comme ça. Puis je vais vous aider. Ce n'est pas moi qui vais vous... Parce que j'écoute plein de gens. Moi, ma force, c'est que j'écoute plein de gens. C'est comme quand je vous ai... J'ai commencé à vous entretenir du grand minimum solaire avec ma chaîne. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je n'ai rien de scientifique. Sauf l'envie d'observer et d'écouter. Et de la curiosité. Et c'est comme ça que je suis arrivé à découvrir une autre chose qui nous était cachée. Qu'on devrait apprendre à l'école, c'est l'influence du soleil sur tout ce qui se passe. Les cycles du soleil qui sont les plus importants, le minimum et le maximum, le grand minimum et le grand maximum, et que tout est relié à ça, et que tout est cyclique, et que tout se répète. Mais tu n'apprends pas ça à l'école non plus. Il a fallu que j'attende d'avoir 57 ans ou 56 ans, ça fait 2-3 ans que je vous parle de ça maintenant, puis que je fasse mes recherches, puis que je tombe par hasard sur des podcasts, sur des gens intéressants. Pas mal plus savants que moi qui parlent de ça. Donc, on va essayer de s'embarquer dans une nouvelle aventure, tout en continuant à garder un oeil sur les êtres mécréants que sont les politiciens et les dirigeants religieux. pour toujours les garder, les regarder. Tes ennemis, il faut que tu quand même saches qui ils sont et où ils se trouvent. Mais pour le reste, on va essayer de s'embarquer aussi puis de s'entraider. Comment s'entraider? Ce n'est pas en disant de voter pour un parti ou un autre, là. Non, c'est de se donner des conseils, des trucs et éveiller les gens à la vraie, aux vraies choses. Parce que c'est ça qui est vraiment le plus important. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501